Nvidia presque sur le toit du monde, fin de semaine décisive pour les marchés. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading. J'espère que vous allez bien. Beaucoup de choses très très importantes à dire ce matin. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à nous rejoindre dans le serveur Discord. La première actualité du jour, forcément vous en avez entendu parler, c'est tout simplement Nvidia qui vient de dépasser Apple au classement des capitalisations donc à plus de 3 milliards de dollars et qui se rapproche à très grande vitesse de Microsoft qui est actuellement le top 1, le numéro 1 de ce classement. J'ai envie de vous dire, si ça continue comme ça, il n'y a pas forcément de raison que Nvidia n'arrive pas à les rattraper. C'est absolument extraordinaire l'ascension qu'a connue cette entreprise sur les dernières années et tout particulièrement sur les derniers mois. Donc Nvidia quasiment sur le toit du monde. Une stat intéressante, c'est que si on rapporte cette capitalisation boursière au nombre d'employés chez Nvidia, on se rend compte que ça représente une capitalisation de 100 millions de dollars par employé. C'est absolument énormissime. Donc voilà, Nvidia qui est aujourd'hui l'action, l'entreprise qui domine l'économie américaine mais aussi l'économie mondiale. On a vu à quel point cela avait un poids extraordinaire sur les marchés. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure, notamment via le S&P 500 et le Nasdaq. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et si selon vous, Nvidia arrivera à dépasser Microsoft. L'autre actualité, elle concerne cette fois-ci les cryptos et le fonds d'investissement Von Heck qui a revu ses estimations à la hausse pour Ethereum et qui considère que d'ici la fin de la décennie, donc en 2030, le cours d'Ethereum pourrait atteindre les 22 000 dollars. Alors, ça peut paraître des targets très très élevés mais en réalité, ce n'est pas si débile que ça. Moi personnellement, pour 2025, j'ai des targets pour Ether qui sont entre 10 et 12 000 dollars. Donc effectivement, on pourrait envisager que d'ici 2030, Ethereum se rapproche des 20 000 dollars. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires du tweet et si selon vous, Ethereum sera capable d'atteindre ces targets-là ou si au contraire, on s'arrêtera bien avant ou même peut-être si selon vous, on ira bien plus loin. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire en termes d'actualité. Du côté de Binance, on a un nouveau launchpad qui a été annoncé, donc qui débarrera demain avec le projet Yo.net. C'est un projet d'intelligence artificielle. Donc, vous pourrez vous procurer du token en stackant vos BNB ou vos FDUSD et être récompensé justement avec du Yo. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant. Comme vous le savez, moi, les phases de launchpool, j'y participe quasi tout le temps. Pourquoi ? Parce que ça ne coûte rien, ni en termes de temps, ni en termes d'argent. Vous avez juste à stacker vos BNB. Donc, ça peut être une opportunité intéressante. Et puis après, au moment du listing, soit le projet qui est lancé ne vous intéresse pas et dans ce cas-là, vous profitez du listing pour revendre, soit c'est un projet sur lequel vous avez des convictions. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez holder ces tokens-là à long terme pour espérer une valorisation beaucoup plus importante à l'avenir. Et puis, on termine avec une dernière actualité concernant les ETF spot Bitcoin cette fois-ci qui enregistrent à nouveau des entrées nettes extraordinaires sur la journée d'hier. Donc là, sur les 2-3 derniers jours, on est quasiment à 1,5 milliard de dollars d'entrées nettes sur le marché crypto. C'est absolument phénoménal. Ce qui montre à nouveau l'intérêt des institutionnels pour Bitcoin, malgré que le prix soit haut, qu'à plus de 70 000 dollars, eh bien, les institutionnels continuent, continuent, continuent encore et encore d'acheter du Bitcoin. Et ça, évidemment, c'est un signal qui est particulièrement bullish. Voilà pour les actifs du jour, les amis. On va désormais pouvoir passer du côté macroéconomique. Et on va revenir sur les datas qui ont été publiées hier après-midi du côté américain, à commencer par les créations d'emplois dans le secteur de l'agricole ADP. Un chiffre qui a été publié en baisse et qui s'inscrit dans la tendance actuelle de la réduction des offres d'emploi créées aux États-Unis depuis quelques mois maintenant. Donc, on en a déjà parlé dans la vidéo d'hier matin. Je vous invite à aller la voir si cela vous intéresse. Les autres données qu'on avait hier après-midi concernaient l'activité économique aux États-Unis dans les secteurs tertiaires, puisqu'on avait les chiffres des PMI de services et l'indice ISM non manufacturier cette fois-ci, deux résultats qui ont été publiés en hausse, qui avancent dans une phase d'expansion économique. Ce n'est pas forcément un très, très bon résultat vis-à-vis de l'inflation, puisqu'on a vu d'ores et déjà que dans le secteur tertiaire, justement, l'inflation avait eu du mal à ralentir sur ces derniers mois. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui va rassurer particulièrement la Fed. Pour la journée d'aujourd'hui, désormais, aujourd'hui est l'une des journées les plus importantes de cette semaine et j'ai envie de dire même quasiment de ce début d'année 2024, enfin moitié d'année 2024, puisque nous allons avoir la décision de la Banque Centrale Européenne sur les taux d'intérêt directeur. Selon les estimations, les taux devraient être abaissés à 4,25%, ce qui serait historique, puisque pour la première fois, la BCE pivoterait avant la Fed. Alors, il y a beaucoup d'attentes autour de cette décision. Les marchés espèrent évidemment une baisse de ces taux. Donc, attention, si jamais finalement la BCE maintenait ces taux à 4,5%, ça pourrait ne pas plaire justement aux marchés financiers et entraîner un petit peu de repli. Évidemment, on suivra aussi la conférence de presse et le discours de Christine Lagarde qui suivra au cours de l'après-midi. Et puis, du côté américain, rien de très très important à signaler aujourd'hui, hormis les inscriptions hebdomadaires au chômage qui pourront être intéressantes à prendre en compte. Et évidemment, la journée de demain qui sera aussi très très importante, puisque je vous le rappelle, on aura la publication du rapport NFP aux Etats-Unis, donc rapport sur l'emploi évidemment très 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 important. Les amis, je m'excuse, vous voyez, je suis encore très très malade. Les amis, je vous fais quand même la vidéo, mais c'est vraiment pas facile pour moi. J'espère que vous serez indulgents malgré le fait que ça ne soit pas forcément, j'imagine, très très agréable pour vous. Sachez que ce ne l'est absolument pas pour moi non plus. Maintenant que la partie macro s'est faite, on va pouvoir du coup se tourner du côté des marchés. Tradit d'un point de vue purement technique, à commencer par le dollar qui pour le moment tient bien sur son support des 104 points. Maintenant, attention, avec les catalyseurs qu'on va avoir sur cette fin de semaine, ça pourrait très 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 vite changer, donc il va falloir être extrêmement prudent vis-à-vis de tout cela. Donc personnellement, je vais vraiment essayer de garder mes distances dans un premier temps avec les paires, avec les actifs qui vont être concernés et impactés directement par le dollar. Je m'excuse, je vais vraiment devoir me moucher brièvement les amis, vous me pardonnerez, je l'espère. C'est bon, ça va mieux, ça va être plus agréable désormais. Désolé pour cette petite interruption. Donc je le disais, je vais vraiment garder mes distances avec les classes d'actifs qui vont être impactées directement par le dollar américain pour le moment, même si je pense qu'encore une fois, les catalyseurs macroéconomiques que l'on va avoir sur cette fin de semaine vont donner un sens plus défini au dollar, donc soit on va être plutôt sur des datas inflationnistes et dans ce cas-là, on va sans doute avoir le dollar qui va remonter au-dessus des 104,4 points, soit on va avoir des datas qui vont être vraiment positives et donc déflationnistes et dans ce cas-là, on pourrait voir le dollar casser son support des 104 points plutôt pour se diriger vers les 102 points. Alors je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a eu aussi le rebond, enfin le rebond, les performances extraordinaires d'NVIDIA qui jouent sur les marchés. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je me suis fait stop loss sur ma position sur le S&P 500. Voilà, je suis transparent avec vous quand je gagne, je le suis aussi quand je perds. Voilà, je m'attendais à une respiration beaucoup plus profonde que ça. Eh bien, sur le S&P 500, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, d'accord ? Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on aille plus bas, on ne peut pas avoir raison à tous les coups. Alors, c'est pas très grave parce que dans tous les cas, on avait pris pas mal de profit en fait sur cette zone-là, sur le S&P 500, donc en fait, je suis quasiment sur du break-even avec ce stop loss-là. Donc, ça ne change pas grand-chose aux performances de ma semaine. On a vu aussi le Nasdaq qui était lui toujours dans une configuration haussière, nous réaliser de très très belles performances. Je vous l'ai expliqué, mais le poids de NVIDIA aujourd'hui sur les indices américains est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que NVIDIA à lui seul est capable de faire bouger l'intégralité des marchés. Et ça, c'est absolument fou, mais c'est aussi pas forcément une très très bonne nouvelle que les marchés soient aussi centralisés autour d'une seule et même action. Ce n'est pas forcément quelque chose de positif. Et puis, on a toujours le Dow Jones qu'on est en train de travailler à l'achat, position qui avait été ouverte lundi après-midi. Donc là, on voit que le Dow est quand même en train de bien galérer sur cette zone de résistance, d'accord ? C'est la raison pour laquelle on a pris un deuxième TP hier. On va patienter, attendre de voir s'il est capable d'aller plus haut ou si jamais on est amené à faire une respiration un petit peu plus profonde. Du côté des indices européens, il faudra être très très prudent aujourd'hui avec la décision de la BCE. Je vous l'ai dit, les marchés qui attendent une baisse de taux. Donc si jamais on était amené à ne pas avoir cette fameuse baisse, on pourrait avoir du repli sur le CAC qui pourrait venir casser ce support. On pourrait avoir aussi un repli plus important sur le DAX. D'ailleurs, j'espère que ce sera le cas puisque là actuellement, notre position est clairement dans le rouge. comme vous le voyez pour le moment. D'ailleurs, si on confirme en 4 heures la réintégration de cette structure, dans tous les cas, je clôturerai ma position, d'accord ? Je n'attendrai pas qu'on aille jusqu'au bout parce que ce sera un signal d'invalidation de mon scénario baissier, dans tous les cas pour le DAX. Donc voilà comment je vais procéder. Du côté du Forex, désormais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je reste à distance des paires de devises et des classes d'actifs qui vont être impactées directement par le dollar américain pour le moment. Donc je ne prends pas de nouvelles positions. On est toujours à proximité d'une zone de polarité importante qui pourrait très rapidement nous emmener soit vers les 1.1, soit vers cette zone d'intérêt au 1.07. Mais ça, c'est beaucoup trop tôt pour le dire pour le moment. Donc je reste en phase d'observation, en phase de réflexion. Du côté des matières premières, on a eu quelque chose de très intéressant cette nuit avec le Gold qui est reparti totalement à la hausse alors qu'on commençait à avoir des petites inquiétudes vis-à-vis de notre position. Donc là, très intéressant puisqu'on est en train de repasser une nouvelle zone de résistance importante. Si on prend appui dessus et qu'on reste au-dessus de ce niveau-là dans tous les cas, je pense qu'on devrait avoir de la continuation haussière sur cette fin de semaine en direction au minima des 2.400 points. Attention par contre, si on était amené à réintégrer cette phase de latéralisation, en tout cas, j'en ai profité moi personnellement ce matin pour prendre un nouveau TP partiel sur le Gold et donc davantage sécuriser ma position avec un stop-loss que j'ai remonté à BE. Voilà pour l'or. Et puis du côté du pétrole, donc avec l'US Oil, vous savez qu'on a eu une belle sortie baissière en ce début de semaine. Moi, ce que je vais attendre, c'est tout simplement un retour dans cette zone avec soit un RITES birish qui nous permettra de rentrer en short pour aller plus bas, soit une réintégration de cette structure précédente alors qu'il pourrait nous ramener rapidement vers les 81, 83, voire 87 points. Et j'ai plutôt tendance, au vu des intervalles de prix que l'OPEP souhaite maintenir sur le pétrole, j'ai plutôt tendance à penser que le scénario numéro 2, donc celui d'une réintégration pour aller chercher plus haut, a plus de probabilité de se réaliser. Mais comme d'habitude, je vous l'explique toujours, on ne cherche pas à suranticiper ce que va faire le marché, on identifie les niveaux clés et en fonction de la réaction du prix sur ces niveaux clés, on prend des décisions. On passe désormais du côté du marché crypto. Les amis, à commencer par Bitcoin, pour le moment, toujours un petit peu d'incertitude à court terme sur BTC. Pour autant, on reste à proximité d'une zone d'ordre assez importante qui se situe entre 72 et 73 500 dollars. Zone d'ordre qui, pour moi, a vraiment besoin d'être récupérée. Alors, deux options. Soit cette zone d'ordre, elle va faire office de résistance et dans ce cas-là, on pourra alors revenir chercher ensuite les 69 000 dollars. Soit on va se servir de cette liquidité-là pour aller chercher plus haut. En tout cas, pour le moment, pour moi, il y a vraiment nécessité d'aller chercher ces ordres. Je ne pense pas que c'est du spoofing parce que lorsqu'on s'est approché de ces ordres hier, si ça en avait été, eh bien, ils auraient disparu. Or, ils sont toujours présents pour le moment. Donc, ces ordres, selon moi, sont bien réels et vont être sans doute récupérés dans les prochaines heures, je pense, par BTC. D'accord ? Là où il y a un petit peu plus d'intérêt ce matin sur le marché crypto, selon moi, c'est du côté d'Ethereum. Vous savez qu'Ethereum est depuis le début de la semaine sur une phase de latéralisation. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu faire une déviation sur le haut de cette phase de range qui nous a permis de récupérer la liquidité de ces high. Donc, normalement, désormais, la prochaine étape, ça va être de récupérer la liquidité qu'on a laissée sur les lots, donc sur le bas de cette phase de latéralisation. Alors, attention, moi, j'ai pris un petit trade mais avec une toute petite taille de position parce que ça reste très risqué. Le momentum est haussier et on n'est pas encore totalement repassé en dessous de cette zone de polarité. Donc, il faut être très prudent. J'augmenterai peut-être ma taille de position lorsque j'aurai des confirmations supplémentaires et qu'on aura réintégré justement cette structure-là. OK ? Donc, voilà ce que je pouvais vous dire du côté d'Ethereum. Du côté du BNB, vous savez qu'on a atteint un nouvel ATH. Ce que j'attends désormais sur BNB, c'est un retest tout simplement de cette structure. Pourquoi ? Parce que tout simplement, là, il y a plein de gens qui sont en train de FOMO. Donc, il y a plein d'ordres à l'achat qui sont en train d'être ouverts. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va probablement venir squeeze ces acheteurs tardifs pour revenir tester ce niveau-là avant de repartir à la hausse. Après, évidemment, ça dépendra aussi de ce que fait Bitcoin. Si jamais BTC retombe vers les 50 000 dollars, on aura très probablement un BNB qui va chercher un petit peu plus bas. Mais ça, on le verra dans un second temps. Ce n'est pas du tout d'actualité pour le moment. Et puis, un autre setup intéressant que je vous ai partagé aussi aujourd'hui, c'est du côté du Pit Network qui est un projet que je trouve très intéressant. On arrive sur une zone de polarité d'ail très importante. Si jamais on flippe ce niveau-là, alors ça peut déclencher un mouvement très bullish par la suite. En plus de ça, c'est un projet avec un fondamental qui est assez intéressant. Donc, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Cet après-midi, les amis, on se retrouvera à partir de 15h15 dans la salle des marchés du Discord pour la session de trading du jour. Et puis, ce soir, à 20h30, nouvelle séance de prépa bullrun avec les membres au premium. Pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre justement dans le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description. Je vous souhaite à toutes et à tous une très, très bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao, les amis. C'était Alex pour Blockchain Capital. Merci. Merci. Merci.